La Baronne et compagnie Présenté par Tatiana Laurence Delarue Tous les dimanches de 13h à 15h En direct sur VL On va faire un petit tour sur votre carrière Dans les grandes lignes Sinon on y passerait je pense des siècles On va garder l'antenne jusqu'à dimanche prochain Si on doit tout faire C'est clair Alors Stomy toi tu débutes le rap dans les années 90 Et tu as fondé avec d'autres artistes Le groupe Ministère Amère Tu dis si je dis des bêtises Qui se popularise avec l'album 95 200 Sarcelles les gars Alors Ces gars J'ai des nœillis là-bas C'est clair Alors Sarcelles pourquoi Parce que tu as grandi à Sarcelles Dans le même quartier que le chanteur Passy Puis tu déménages Porte de la Chapelle dans le 18ème Et tu rencontres Doc Gynéco Que j'embrasse il doit passer Mais sûrement dans 3 ans Il n'a pas compris que c'était dimanche prochain Si si il arrive mais à sous rythme Et avec ton ami D'enfant Cyril Hanouna Que j'embrasse qui est mon patron Ne dis pas de bêtises Si vous n'êtes plus amis Dis que t'es amis C'est la famille Voilà Et Zababa t'as grandi toi aussi dans le 18ème T'étais où quand les gars Au basket déjà ? Non j'étais là Ah t'étais là ? Ouais j'étais là J'ai grandi à Porte de la Chapelle moi Bah oui bah c'est ce que Merci oui je suis au courant J'étais là Il n'était pas aussi grand Ouais non il a pris 17 centimètres J'étais là toujours J'étais arrivé avec la famille là-bas J'étais petit Et toi tu rappais pas ? Les gars ils étaient là Ils étaient en bas Normal et on les voyait Ils étaient déjà en train d'écrire Les premiers trucs Tu vois ça bossait pendant toi Ils étaient en mode tag Ils étaient en mode tag Non non on était là Ouais Porte de la Chapelle Bon bah super Et en 96 tu te lances dans Une carrière solo Qui cartonne avec l'album à succès Le calibre qu'il te faut C'est souvent un truc que je dis Ça c'est bizarre La baronne est gênée Double disque d'heure C'est une référence au film Scarface Oui c'est ça T'as raison de préciser tu sais On a un esprit tordu ici Et tu fondes ensuite Le collectif avec MC Marcriado Avec Jackie Denegmao Et JP Ize Et tu grandis Voilà tu grandis Avec tes amis Tu fais de la musique Et après tu te lances aussi Dans le cinéma Mais pendant ce temps là On se rappelle tous quand même De ton grand succès Un succès que nous aimons tous Mon papa à moi est un gangster Toi tu dois être saoulé Mais nous au kiff Papa à moi est un gangster Je sais pas si vous avez vu Quand il a fait son big comeback Dans The Island La vie de ma mère A chaque fois dans son portrait Il mettait Stoney Bugsy Et à chaque fois Il avait fait un son le mec Ouais alors qu'il a fait que ça du son La vérité à chaque fois Alors ouais Stoney Bugsy est vegan Et il a chanté Et sur M6 les mêmes Ils ont fait une recherche Vegan C'est pas vrai Et moi j'étais devant ma télé Je dis le man il doit être comme un ouf Devant sa télé Il a fait 35 sons Le mec il a fait des disques de platine Et à chaque fois Alors Stoney Bugsy a faim J'avoue C'est un délire C'est vrai ou pas Stoney C'est un délire Et moi j'étais devant ma télé Je dis mais les gars Je sais pas Inviter des puristes Pour faire des portraits C'est vrai Les gars il a pas fait qu'un son Sérieusement Même moi j'ai fait des recherches Non mais c'était un délire Ça m'a fait rire ça Et en 1998 Tu collabores avec le Sector A Réunissant Passy Doc Gynéco Ahmed Day MC Jannick Hélène Aigmaron Arsenic Mais tu ne t'arrêtais pas Tu étais un boulimique de la musique C'est la passion C'est la passion C'est l'effervescence C'est les rencontres Tu fais des bonnes rencontres Comme Gynéco Passy Ahmed Day Kenzie Bouboule C'est juste des rencontres Faut créer sa chance Comme vous ici Moi j'ai pas le choix Si j'avais le choix Il serait pas là Non non c'est pas mon choix Et vous avez atteint des sommets Parce que vous avez atteint Le 22-23 mai L'Olympia Pour célébrer par exemple Voilà très important L'abolition de l'esclavage Alors ça Chouette L'Olympia T'étais comment ? T'étais comme ça ? Parce qu'à l'époque On pensait qu'on voyait qu'en France Il n'y avait rien du tout Le 22 mai Pendant les jours de On taisait la cause Oui oui Et on s'est dit Voilà on est en haut de l'affiche Avec le secteur A Il faut marquer le coup Pour les prochaines générations Bien sûr Et en fait ça a fait boule de neige Et maintenant on en parle tout le temps Il y a le 10 mai Le président Chirac Il a annoncé que c'était le jour Donc on a été les précurseurs Mais le combat n'est pas fini Et j'appelle tous les jeunes générations Aussi bien les Corses Que les Bretons Que les fils d'esclaves Et les Normands A militer pour l'endroit d'où ils viennent Exactement Et de ne pas oublier leurs racines Même si on est français On vient tous de région Mais regardez-moi ce plateau Regardez-moi cette régie Il y a d'autres ici Il y a les Antilles Il y a l'Algérie Il y a le Maroc Il y a le Cap-Vert Il y a tout le monde mon frère Il y a la Normandie Tu es Normand ? Je suis Normand C'est pour ça que je t'adore mon David On est écouté par les Normands On est écouté par les Normands Mes petits amours Je vous embrasse Et je n'oublie pas Comme dit Tommy Que je suis née en Normandie Avec les vaches et les camemberts Elle est fière J'adore le camembert Avec du miel Alors à côté de la musique Tu t'embarques dans la comédie Ma cité va craquer en 97 3-0 Alors Coco s'en rappelle encore Je ne dirai pas pourquoi Le boulet Il y a une scène Je ne sais pas si vous avez vu Mais tu n'es pas au courant Je ne suis pas au courant On n'a pas pu mettre l'extrait On a hésité On a des enfants qui regardent On s'est dit c'est chelou Mais le calibre qu'il te faut Est dans 3-0 Il est dans 3-0 Le calibre qu'il te faut Voilà maintenant vous avez compris Alors Nous avons aussi le boulet Gomez et Tavares 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 En 2003 Bye bye Blondie Tu ne t'arrêtes pas Musique Comédie Qu'est-ce que tu ne fais pas La cuisine Non je fais la cuisine Mais ce n'est pas vrai Des plats capverdiens Je mélange Je fais le fini Tu prends les épices J'ai compris Un peu de piment oiseau Et c'est parti Ça c'est quand tu fais le timal Je prends un peu de ça Je me souviens encore C'était épicé Le poivre T'avais la main lourde Il n'y avait pas que ça Qui était lourd Toujours trop gravé Et en 2018 On en parlait tout à l'heure Et après On arrive sur David Desclos Parce qu'il y a un lien Mais on va y arriver Et donc Tu peurs sur une nouvelle aventure The Island Célébrité Mais qu'est-ce qui t'est arrivé Pour un vegan Quelle idée D'aller manger Des cactus Et des bois de bambou Franchement J'ai accepté Sur un coup de tête Ça ne m'étonne pas Je vais rendre à Celsa Ce qui appartient à Celsa Passy était dans une soirée Il y a une fille de la prod Une fille d'M6 De la prod C'était en démol Ils lui ont proposé Et Passy Il avait des concerts Il ne pouvait pas Et lui il me dit Bon Il a dit On va appeler Stomy 3 C'est lui qui a le tout Dans la merde Il m'a appelé Il m'a dit Tu veux faire l'émission The Island Il m'a passé la fille de la prod Elle m'a dit C'est l'émission avec Mike Horn Oui c'est produit J'adore Mike Horn C'est un copain Je l'aime beaucoup Et j'avais vu Un bout d'émission Avec Matt Pokora Et Mike Horn Et j'avais adoré Mike Horn C'est la personnalité du bonhomme Et je me suis dit Si jamais un jour Il me propose un truc Je fonce Comme terrain connu Avec Frédéric Lopez Ce genre d'émission Je fonce direct L'a fait à la prod Je lui ai dit Direct Je lui ai dit Ok j'accepte Sans imaginer derrière Comment s'alimenter Les soucis d'hygiène Et puis les caractères des gens Il y avait Olivier Dion Brahim Zaïba Louisie Joseph Qu'on a reçu en première saison Qu'on adore Elle voulait pas le dire Mais nous on savait Elle revenait tout juste Oui elle revenait tout juste Elle voulait pas le dire Mais on le savait Mais qu'est-ce qui t'arrive T'es revenu Non non ça va Tout va bien Elle voulait pas le dire Je lui ai dit Vas-y dis-le Ça se voit Si elle nous l'avait dit A nous en off Mais vous ne pouvez pas le dire Oui c'est ça Ça s'est bien passé Avec tous ces gens C'était une belle aventure Des amis Des ennemis Non pas d'ennemis Non c'était une expérience incroyable Si je pourrais le refaire 20 fois Je l'aurais fait 20 fois Tu m'as fait rire Stomy La scène Je sais pas pour vous Mais la scène qui m'a rendu ouf Il était en train de dormir Il y a un man Il lui ramène Un coeur de palmier Il s'est réveillé Il avait 5 ans Oh frérot Oh frérot Tu ne s'imagines pas comme tu fais plaisir C'est un gris frérot Il s'est relevé Il était bien Tu m'as fait de la peine Le coeur de palmier Trop mignon Le coeur de palmier Comme je ne pouvais presque rien manger Oui parce que tu es vegan Mais tu mangeais quoi ? Que ça ? C'est ça Avec du recul J'ai tenu grâce à tous mes partenaires Mes soeurs qui étaient là-bas Qui m'ont apporté Qui m'ont donné beaucoup d'amour Beaucoup de support Heureusement Et aussi j'ai un oncle Qui s'appelle Aurélien Duhart Qui est coach mental Qui a été plusieurs fois champion Il t'avait formé avant d'y aller ? Ouais sur des Tu lâcheras rien Stomy Tu lâcheras rien Des exercices de respiration Respiration par le ventre Voilà exactement Comme les bébés Parce qu'en fait Quand on est enfant On respire par le ventre On oublie On respire par les poumons Qu'est-ce que tu vas te dire ? Non rien On peut remarquer sur la photo Ça ça doit être à l'arrivée Avec le chapeau Il était beau gosse Mais elle était fraie Il était frais Avant Après Ça c'est chaud Ça c'est la photo de portrait Avant Après La fraîcheur Et on sait pas Tu l'as regardé David Un petit peu Dans cette aventure T'avais de la peine pour lui Bah ouais En plus je savais qu'il était vegan Et tout Tu le ferais toi ça ? Ouais moi je le ferais Ouais mais lui il s'en fout Il mange le caïman Il mange le caïman On ne mange pas les caïmans Les amis On rigole pas avec ça Ça doit être une super aventure Et au niveau de l'hygiène On s'essuie avec des coquillages A l'ancienne ? Il y a la meur L'eau salée Ça irrite au bout d'un moment Des fois il y avait de l'eau de source Quand il pleuvait Donc ça va Aucun regret Tu referais une émission comme ça Je sais pas Danser avec les stars Avec les bonnes personnes Koh Lanta Ou coach Coach D'une nouvelle star Coach Et bien oui pourquoi pas être coach Si il y a un bon esprit L'émission véhicule Moi je trouve que t'as quelque chose à dire Moi je trouve que t'as quelque chose à dire C'est un précurseur Tu vois ce que je veux dire ? Il a monté les échelons Il a bossé étape par étape On met des gars qui viennent d'arriver Et lui il a écrit l'horape français Moi je trouve qu'on devrait mettre des mecs Qui ont été précurseurs Qui ont pris des risques à l'époque Oui c'est vrai En plus ils parlent bien Ils présentent bien Il n'y a aucune raison C'est la même chose aussi les mecs là Les Joey Stars Les Stomy Bugsy Tout ça Tu sais c'est des gars qui ont pris des risques Qui ont été devant les tribunaux Mais c'est moins dangereux de mettre Stomy que Joey Stars Aujourd'hui Aujourd'hui soyons clair On ne va plus devant les tribunaux Parce qu'on a quelque chose à dire Parce qu'il y a les réseaux sociaux Maintenant on raconte notre vie Mais eux ils le chantaient Et à l'époque ça a choqué La politique Les mecs ils étaient là en tension Qu'est-ce qu'ils vont sortir Et heureusement que vous l'avez fait d'ailleurs Moi je trouve qu'on devrait proposer des trucs comme ça Voilà Stomy est la nouvelle star Qui est pour ? Moi Nous on est pour Même Peggy Même Charles Stomy est la nouvelle star En tant que coach On est bien d'accord Il va revenir avec un micro Genre on ne va pas le reconnaître C'est un truc improbable Et donc L'âme aussi On a oublié l'âme On lui fait un gros bisous Ma chérie qui doit venir Nous voir aussi Oh la la Non ma chérie tu sions Elle est courageuse Oh la la Elle s'est fait piquer partout Je pense qu'elle Elle m'a un peu découragée De faire ce genre de truc J'étais chante jusque là Mais Allergique Sa peau Allergique Sa peau a fait une réaction Aux piqures de Cachitras En plus c'est des moustiques Oui c'est des gnon gnon On appelle ça C'est des gnon gnon On appelle ça des gnon gnon On les voit même pas Elle a été courageuse Ils ont dû la sortir de là-bas Parce qu'elle ne voulait pas lâcher Elle ne voulait pas lâcher Elle est comme ça Elle est comme ça Même si elle n'a plus de peau Elle va rester Elle s'en fout Et c'est là Quelques temps Vous allez nous raconter Votre rencontre Tu rencontres Monsieur David Desclos Qui est juste là Ce gentleman Oui Tu acceptes de devenir Son metteur en scène Pour son spectacle De 70 minutes 1h10 Au théâtre du petit gymnase Marie Belle Pour un spectacle Qui s'appelle Écroué de rire Alors vous allez nous expliquer Comment vous vous êtes rencontrés Les garçons En prison On a un ami en commun Qui était en prison avec moi J'étais pas loin Oui tu étais pas loin Qui est toujours On lui fait des bisous Vraiment un super mec Et donc moi j'étais sur le spectacle D'accord Et j'avais eu l'idée C'est toi qui écrivais Ouais j'ai écrit le spectacle en prison Dans le temps c'est ta life C'est ma life C'est difficile d'écrire à sa place Ouais c'est ça Et donc j'ai aussi eu l'idée De le faire aussi en série télé Ah c'est une série courte C'est des pastilles Des petites pastilles Et donc j'ai appelé mon pote Parce que en prison Il y a le téléphone aussi Et donc Ah bon Ça sera coupé au montage Ouais c'est ça On n'est pas en direct Ça sera coupé au montage Téléphone autorisé Et je lui ai dit J'ai un rôle Je vois bien Misto Stomy Je sais qu'il s'entend Et donc là de là Il m'a présenté Bouboule Du secteur A Le fameux Bouboule Que tu parlais tout à l'heure Calbeau D'Arsenic Les mêmes Les mêmes Vous n'êtes pas lâchés Le noyau dur Et donc Il m'a fait rencontrer Stomy Et puis Là ça a été un truc de fou Un coup de foudre amical Ouais un coup de foudre amical Et professionnel On a écrit un premier épisode On s'est mis des larmes On pleurait C'est un fou J'ai fait le fou Il a fait le fou Il a l'air si calme comme ça Angélique presque T'as dit le mot On est dimanche On est dimanche On est dimanche Non il a l'air On m'avait impressionné Je suis arrivé Ils sont cinglés ces mecs Voilà Et donc D'un épisode Ça devait être Pour un épisode On en a écrit 15 C'était l'éclate quoi C'était naturel C'était vraiment J'ai les vidéos Je les garde La prochaine fois Ramène frérot On va les passer Ça sera collecteur Il a eu des idées Je te jure On n'a même pas pu les coucher Sur le papier Finalement T'es bien On est compagnie T'es pas dépaysé Je reviendrai à 15h Donc là on est parti En live Et puis après Je lui ai dit Tiens Il savait qu'il y a Les spectacles Il est venu voir le spectacle Et pareil Il a les spectacles Il a adoré Il a commencé A mener des petites idées Des petits trucs Naturellement Il me faisait une mise en place Et j'avais l'impression Qu'il avait été au placard Avec moi Peut-être qu'il était là Il me sortait des trucs Je lui dis Arrête de mentir T'es en prison aussi Il me dit Non Il n'y avait pas un maton Qui ressemblait à Tommy Il t'a fait croire C'est parce qu'en fait Tout son gang Ils y ont tous été Et lui Il y a échappé Grâce au sport Et à la musique Mais ça y a C'était à deux doigts C'était à deux doigts Donc voilà On a vécu les mêmes choses C'est parce qu'il court vite Tommy Il le dit dans ses textes Il court plus vite que les bases Il connait les bonnes cachettes Donc voilà Et puis ça devenait Je lui ai dit Je lui ai dit Viens travailler Sur la mise en scène Ça s'est fait comme ça Naturellement C'est magique J'ai l'impression De me raconter un conte de fées Après il m'a fait raconter Ma vie vraiment plus en détail Il m'a dit Mais tu dis des choses Qu'il faut le dire Donc il m'a fait retirer Certaines choses Pour rajouter d'autres choses Pour mettre des choses Un peu plus en avant Appuyer sur plus Donc on a peaufiné le texte ensemble On a bossé, bossé Il avait des idées Ça me redonnait des idées J'avais des idées Ça lui redonnait des idées Génial Vous étiez un moteur Et les sens A Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux Et partout dans le monde Écoute VL Sur vl-media.fr Et sur ton app